Dans cette séquence, nous allons parler des fonctions causales et en particulier des fonctions causales retardées. Donc voici le graphe d'une fonction, et à partir de cette fonction f, on aimerait créer une fonction g, telle que cette fonction g, elle est nulle pour les t strictement négatifs. On avait déjà abordé ça sur des exemples, donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'au niveau du dessin, la partie à gauche pour les t strictement négatifs est nulle au niveau zéro. Maintenant, on aimerait exprimer g en fonction de f. Donc, on a une partie qui est nulle pour les t strictement négatifs, et on s'aperçoit que pour les t positifs ou nuls, nous avons la même courbe. Donc dans ces cas-là, il faut penser à l'échelon unité, puisque elle, elle est nulle sur moins l'infini zéro, et sur zéro plus l'infini, elle vaut 1. Et donc, un moyen d'exprimer g de t, c'est d'en fait multiplier f de t par u de t. Comme ça, sur moins l'infini zéro, zéro fois f, ça fera bien zéro, et sur zéro plus l'infini, f fois 1, ça fera f. Donc on a bien la correspondance. Donc voici ce qu'on avait obtenu, le graphe de g de t qui vaut f de t fois u de t. Maintenant, on aimerait s'intéresser à une autre situation. Voici la même courbe, mais il s'est passé quelque chose. Quelle transformation géométrique est intervenue ? On s'aperçoit que si on avait eu un calque, on aurait reproduit la courbe et juste fait glisser le calque sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'on a fait une translation, et qu'en plus, on est passé de ce point-là, par exemple, ça peut être un point repère, à ce point ici, c'est-à-dire au moment alpha. Donc on dit qu'on a fait une translation de vecteur alpha fois i, puisque i, c'est le vecteur qui dirige l'axe des abscisses. Si maintenant on exprime h, cette courbe ici, en fonction de g, celle qu'on avait précédemment, qu'est-ce qu'on remarque ? On avait vu dans la séance informatique qu'une fonction qui était translatée, comme ça, d'un vecteur alpha i, dans ces cas-là, il s'est passé à un changement de variable, et donc au lieu de considérer g de t, on considère g de t moins alpha. C'est normal, parce que ici, le saut s'est fait en t égale 0, donc ici, si le saut se fait en alpha, c'est bien vrai qu'il faut se placer à t moins alpha, comme ça, alpha moins alpha, ça fait 0. J'ai bien le saut au bon endroit. Maintenant, on aimerait exprimer h en fonction de la fonction f, c'est-à-dire celle du départ. Comme g, il était défini ici par f de t fois u de t, on voit que la différence pour obtenir h, c'est que t s'est transformé en t moins alpha. Donc, ça veut dire que dans ma fonction, on va remplacer tous les t par t moins alpha. En particulier déjà dans f, donc ça va commencer en faisant f de t moins alpha, et puis ensuite dans u, donc ça va faire fois u de t moins alpha. Et c'est normal que la fonction h, c'est f de t moins alpha, u de t en moins alpha. Pourquoi ? Parce que u de t moins alpha, elle, elle vaut 0 sur moins l'infini alpha. Donc ici, c'est normal que la fonction h, elle soit nulle sur moins l'infini alpha, et ensuite, u de t moins alpha, elle prend la valeur 1. C'est logique qu'ensuite, j'ai ma courbe. Petite synthèse de ce qu'on vient apprendre. Ça, c'était la courbe f de t. Si je rends la fonction causale, dans ces cas-là, on multiplie f de t par u de t. Et ensuite, si on vient translater cette fonction causale, dans ces cas-là, l'expression de cette courbe sera f de t moins alpha, u de t moins alpha. Ce qui est important ici, très très important, c'est que lorsque l'on translate, c'est tous les t qui se transforment en t moins alpha. Donc c'est normal que ce soit f de t moins alpha, u de t moins alpha. Si ici, vous oubliez le t moins alpha, c'est une autre courbe. Sous-titrage Société Radio-Canada